Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le mini-carteau le Bangladesh. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre de produire vos propres schémas ou vos propres croquis sur ce pays-là. Très simple, vous cliquez ici, découvrir le logiciel, et vous avez là un écran. Vous avez donc ici un écran au milieu avec une page vide, et tout autour un certain nombre de boutons à actionner. Sur la page vide, vous pouvez faire apparaître plusieurs choses. D'abord, une grille, cette fameuse grille que vous retrouvez sur mes logiciels, et qui vous permet de dessiner les contours schématiques du Bangladesh. Alors, les contours schématiques, les voici. Vous pouvez les cocher à grilles et laisser contour tout seul. Vous pouvez aussi faire des contours d'une vraie carte, avec ou sans la grille. Et pour bien faire, vous avez la vraie carte, c'est-à-dire celle sur laquelle vous aurez les villes, principales villes, et les fleuves. Cette carte n'est pas exportable, elle vous permet uniquement de vous y retrouver. Voilà. Alors, pour démarrer, on va décocher la vraie carte. On prend un contour schématique et la grille pour se repérer. Que peut-on faire ? Ici, vous avez une palette de couleurs. Ici, les couleurs brutes, les couleurs normalement que vous trouvez dans votre boîte à crayons. Ici, vous avez les couleurs atténuées, et ici, les couleurs encore plus atténuées. C'est-à-dire, comme avec un simple crayon, là, vous prenez par exemple le rouge, vous appuyez, vous obtenez ce rouge-là. Voilà. Vous appuyez plus légèrement, vous obtenez ce rouge-là. Vous appuyez encore plus légèrement, à peine une caresse, et vous avez celui-là. C'est toujours le même rouge que vous pouvez obtenir avec votre crayon, et ici, sur l'auditiel. On efface tout, bien sûr, pour poursuivre. Ici, vous avez les épaisseurs de trait. Vous avez bien vu, on a fait tout à l'heure un trait. On va le refaire en vert, un trait. Je peux l'épaissir. Alors, un autre, bien sûr. Voilà. Un trait plus épais. Vous avez, à côté, toute la palette qui existe sur l'ensemble des logiciels de dessin. Donc ici, vous avez vu le crayon, la ligne droite, la ligne courbe. Vous avez le pointier. Vous avez le rectangle. Un carré aussi. Le cercle. L'ellipse. Et bien sûr, vous avez la fameuse gomme que tout le monde attend, parce qu'on fait des erreurs, on l'efface. Ça, c'est effacer juste quelque chose. Et bien sûr, pour revenir en arrière, vous avez toujours cette possibilité. Vous la connaissez. Et la courbeille pour tout effacer. Alors, vous avez, bien entendu, ce que tout le monde attend, le fameux pot de peinture. Alors, on va essayer de couper ici, avec un trait plus noble, ici. Voilà. Le Bangladesh en deux. Et on peut y mettre une couleur. Voilà. Évidemment, si vous l'appuyez dehors, tout est vert. Petite flèche, vous savez comment on revient derrière. Et vous avez donc tous les contours. Mais si vous passez au contour de la carte, vous verrez que ce n'est pas parfait. C'est normal, puisque nous avions tout à l'heure le contour schématique. On peut, à la limite, le compléter, mais ça n'a pas de sens, puisqu'il y a trop de dépassements. On efface. Alors, évidemment, tout cela, on peut le trouver avec n'importe quel logiciel. Alors, où est la particularité de ce dernier ? La particularité se trouve ici, dans cette partie qui s'appelle mini-graphe. Ici, vous avez la reproduction exacte du normographe mini-graphe, que vous pouvez obtenir sur mon site, contre un don. Et ce mini-graphe, il est ici, avec exactement les mêmes tailles des figurés. Je veux faire un triangle taille 20. Je clique dessus. Ici, il va être en noir, le contour, pas trop épaissé, c'est trop. Deux, ça suffit. Et je mets ici un triangle. À l'extérieur, ça n'a pas de sens. Je mets à l'intérieur. Ce triangle, bien sûr, pour reçois une couleur, avec le pot de peinture. Et voilà, il y a un triangle jaune. Je peux le faire avec tous les figurés. Mais le plus important, alors bien sûr, les petits avions. On connaît. En jaune, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, on va le faire en rouge. J'efface tout ça pour montrer ce qu'il y a de particulier aussi. Ce sont les flèches. Ici, vous avez des flèches, différentes tailles. Tailles 8, 5, 2, que vous retrouvez sur le mini-grave, bien sûr. Des flèches. Voilà. N'importe quel sens. C'est vous qui décidez. Vous faites des flèches. Petites ou plus importantes. Mais celle-là est particulièrement importante. Toujours en trois tailles aussi. Que l'on peut faire en bleu, par exemple. Alors, ce serait peu importe. Ici, bien sûr, ça n'a pas de sens. Mais juste pour montrer. On a la flèche. On la refait dans l'autre sens. On remplit avec le pot de peinture en bleu. Voilà. On prend le trait. On l'épaissit au maximum. 9, par exemple. Voilà. On repasse dessus. On a exactement une double flèche. C'est-à-dire un port-export, par exemple, dans ce cas-là. Une flèche qui est rapidement dessinée. Avec les petites flèches, ici. Vous pouvez tracer, par exemple, un contour. Voilà. Non, ce n'est pas adapté au pays, mais peu importe. Vous prenez les toutes petites flèches, ici, en bleu. Et vous avez, vous avez ici, une façade maritime. On peut le faire, façade terrestre, avec une autre couleur. Voilà tout ce qu'on peut faire. Et bien sûr, vous avez ici, l'ensemble des outils qui vous permettent d'écrire dessus. Voilà. Tout ceci peut être enregistré en images. Cliquez là-dessus. Et vous pouvez l'introduire dans un autre logiciel pour l'exploiter. Voilà un logiciel intéressant qui vous permet de faire des schémas, des croquis, sans jamais gommer avec la vraie gomme sur le papier, sans jamais jeter vos brouillons à la poubelle. Bonne chance. A une prochaine.